Générique Bonjour et bienvenue sur le plateau d'Intellien sur l'Open World Forum 2013. Je reçois Sébastien Perguistramoni, bonjour. Bonjour. Qui va nous parler du track oscd.fr. Alors est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est oscd ? Osdc. Osdc pardon. C'est rien. Osdc en fait c'est comme Open Source Developer Conference. Et en fait point inférieur parce que c'est finalement l'adaptation en France de oscd qui est un ensemble de conférences qui existait déjà de par le monde en Australie, à Taïwan, en Israël, dans différents autres pays. En fait le principe d'osc c'est de réunir des développeurs donc plutôt du monde libre Open Source pour discuter des technologies vraiment les plus les plus au jour, les plus on va dire novatrices. On peut discuter de tout ce qui est de nouveaux en ce moment dans les différents développements. présenter par exemple des nouveaux langages de programmation qui ne sont pas encore forcément très connus, présenter éventuellement des nouvelles techniques, des nouvelles méthodologies de développement ou des nouveaux frameworks. Donc tout un ensemble en fait de tout ce qui peut être utile à savoir pour un développeur on va dire à la base Open Source mais même aussi en entreprise parce que de nos jours même en entreprise on va énormément utiliser évidemment de logiciels libres pour faire les développeurs. D'accord donc c'est tout langage confondu du PHP, du Python, du Perl, du Ruby, du Go, surtout ce qu'on aime bien surtout c'est un peu voir tout ce qu'il y a en termes de nouveaux langages donc par exemple un peu les trucs du genre Node.js, Scalac, Logeur, voire même des encore un peu plus inconnus, on en a vu certains sur des plus inconnus et on en aura d'ailleurs dans les sujets au jour de cette année, on aura par exemple sur du Go, qui est déjà un langage qui est assez connu, mais on aura sur OCaml un langage français qui n'est pas forcément équilibré connu, mais qui a des choses assez intéressantes à voir, qui perd en fait un langage de recherche pour explorer justement des concepts spécifiques dans la programmation qui après peuvent être ensuite portés, adaptés dans les langages on va dire plus mainstream qu'on connaît. D'accord, aujourd'hui en termes de communauté, enfin on parle de Node.js, il y a des langages qui montent, qui sont plus présents que d'autres, ça évolue un petit peu ça ? Ça ce sont des choses oui qui évoluent forcément très assez vite et assez rapidement, là je ne saurais pas trop dire, c'est toujours très difficile d'estimer comme la taille réelle des communautés, voilà actuellement on voit il y a beaucoup de bruit autour de Node mais c'est aussi forcément parce que les gens qui font des Nodes sont sur web, donc forcément ils ont plus facilement accès à ça, tandis qu'il y a beaucoup de monde qui fait dans des langages on va dire beaucoup plus traditionnels, même du C, du C++, ils ne sont pas forcément on va dire sur le devant de la scène et pourtant on peut quand même dire qu'une bonne partie des logiciels les plus sensibles dans le monde sont encore créés dans ces langages-là, donc quelque part en fait la popularité apparente des langages n'est pas forcément un reflet de son utilisation réelle dans le monde réel, si on peut dire. Tout à fait, en termes, vous parliez de méthodologie, il y a des méthodologies aujourd'hui qui se dégagent un peu non novatrices ou des nouvelles façons de programmer ? Il y en a, alors peut-être un peu moins cette année, il y a un peu moins de présentations sur ce sujet cette année, mais oui on a régulièrement un peu des différentes manières, aussi bien on va dire plus axé pour le développeur du genre, bon ça c'est un peu ancien, tout ce qui est le TDD, le Test Development Driven, des technologies similaires, il y a longtemps c'était tout ce qui était agile, il y a comme ça régulièrement des nouvelles choses qui apparaissent, il peut aussi y avoir tout ce qui est un peu des sujets sur des méthodologies plus au niveau plus de gestion de projet, c'est que nous c'est un peu moins silencieux, on est plus dans le concret, dans la technique, dans le cambouis, vraiment dans le cambouis, c'est un peu ce qui fait notre image de marque aux essais. D'accord, au niveau, on parlait de méthodologie qualité, il y a un truc aussi sur la qualité, c'est un aspect qualité du code qui est abordé ou pas ? Là, pas cette année, il n'est pas vraiment sur la qualité, on a plus, les technologies actuellement, enfin les présentations qu'on a le plus à la date cette année, c'est tout ce qui est bon, assez traditionnellement, tout ce qui est du web, sauf que maintenant on a de plus en plus de web mobile, c'est-à-dire on a, voilà, il y a avancement plutôt le web seulement, maintenant c'est beaucoup de web mobile, donc avec aussi, aussi bien on va dire un peu haut niveau, donc sur les différents frameworks de développement, comme là il va y avoir des présentations sur Aerogear, aussi bien plus de bas niveau avec Firefox OS, Tizen, qui sont au contraire des systèmes d'exploitation, mais qui viennent un peu ces interactions, des passerelles entre les haut niveau et les bas niveau, vu que voilà, c'est du Gecko qui est adapté en bas niveau, donc on a un peu comme ça des choses qui commencent à se mélanger de partout. — Et c'est effectivement cette partie plateforme mobile, elle prend de plus en plus de place dans les technologies ou outils nécessaires aux développeurs aujourd'hui ? — On va dire, en tout cas pour certains types de développement, oui, mais encore une fois, c'est pas forcément le cas partout. Personnellement, je travaille encore dans des industries où on ne raisonne pas trop par rapport à ça. Moi, personnellement, je travaille plutôt dans la téléphonie, donc c'est encore du... c'est des choses comme de la téléphonie, c'est de l'Asterisk, du Free Switch, c'est pas encore des... on ne réfléchit pas trop encore par rapport à ce genre de technologies mobiles avancées. — Très bien, merci beaucoup pour ce zoom sur ce track, Sébastien. À bientôt. — À bientôt. — Au revoir. — Sous-titrage ST' 501